Bonjour à tous, c'est Loïc sur Xtara et nous nous retrouvons aujourd'hui pour Xtara au cœur du festival international du film de La Rochelle. Alors je suis en compagnie de Marie. Bonjour à tous. Je suis en compagnie de Steve. Bonjour. De Titman. Bonjour. De Lena. Bonjour. Et de Lune. Salut. Alors aujourd'hui, on va commencer avec une chronique sur le film Street Days. Effectivement, Loïc. Hier matin, nous sommes allés voir le film Street Days, un film géorgien de Lévan Koukouach-Fuy. On a eu l'honneur d'avoir une présentation de sa part, qui nous a un peu expliqué le contexte du film. Il nous a d'ailleurs précisé que c'était un film assez triste, mais que son prochain film, qui serait présenté au festival du film de La Rochelle, Blind Date, qui passe aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, à 20h à la grande salle de la Coursive, était beaucoup plus joyeux. Donc c'est un film qui date de 2010, qui dure 1h26. Le personnage principal est une sorte de Léon, comme on connaît tous, sans les lunettes, avec la drogue en plus. C'est quand même un sacré héroïnomane. Dans une géorgie misérable, Tchéqui, le héros du film, jongle entre drogue et famille pour essayer de s'en sortir. Malgré les conseils de sa femme, il s'enfoncera dans son calvaire de plus belle, en s'associant avec des policiers corrompus, qui ne lui causeront que des malheurs. Un film pittoresque, mais réaliste, qui nous fait voir l'humanité au cœur de la misère. On est allés le voir un peu tous ensemble, donc j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai beaucoup aimé ce côté réaliste et un peu pittoresque, qui d'un côté montre la beauté de la nature humaine, et aussi tout son contraire avec les policiers corrompus, tout ça. Il y avait un beau contraste, et voilà, j'aimerais savoir ce que tu en as pensé. Toi, Steve, par exemple ? Moi, personnellement, quand le film a commencé, que j'ai vu les premières images, au début, je me suis dit que je vais m'ennuyer, parce que c'est vrai qu'un peu l'un des piliers de ce film, c'est la drogue, et on va dire que je ne m'y intéresse pas forcément. Pourtant, au bout de 20 minutes, j'ai quand même accroché à ce film, parce qu'on ressent une espèce de pitié envers les personnages de ce film. C'est une grande histoire d'amitié qui se forge autour de la grotte, et franchement, c'est un film que j'ai très bien aimé. Oui, ça t'a touché, oui. Ça m'a touché, au début, je n'ai pas trop aimé, mais au final, ça m'a énormément touché. Est-ce que vous avez commencé à sentir, entre guillemets, on sent une patte, par exemple, du cinéma italien, est-ce qu'il y a une patte du cinéma géorgien ? Vous avez peut-être trop... Vous n'avez pas vu assez de films ? Oui, après, on a le contexte, vraiment, ça se passe en Géorgie. C'est fort, je veux dire, au niveau du cadre, on ressent quand même... On ressent, oui, le pittoresque de... Donc, on ressent bien le pittoresque, par exemple, de la ville de Tbilisi, où s'est tourné le film. Toi, Loïc, t'es venu le voir avec nous, t'en as pensé quoi ? T'as pas beaucoup aimé, je crois ? Si, si, moi, j'avais bien aimé, en fait, le film. Oui, non, c'était... C'est un autre... Et en fait, donc, oui, j'avais bien aimé ce film, je trouve, parce que c'était très réaliste, je trouve. Et puis, le sujet, je trouve, qui était très, très bien traité. Et franchement, ça donne pas envie de se drouiller. Évidemment, les enfants, la drogue, c'est mal. Voilà, voilà. N'oublie pas. Luna, un petit mot sur ce film ? Pour ma part, ce que j'ai vraiment aimé, c'est les thématiques abordées. Le fait d'être un homme bon ou pas, parce que plusieurs fois, on dit qu'il est bon, alors qu'il se drogue, il laisse sa famille dans la misère, etc. Enfin, la thématique de la drogue, je trouve vachement intéressante. D'être... Enfin, ouais, d'essayer de s'en sortir. Et puis, la fin, je l'ai trouvée absolument touchante et belle. Je ne spoilerai pas, non ? Ok, ok, tu m'as fait peur. Et, enfin, il est absolument drôle. À un moment, on le voit dans un déguisement de loup, en train d'alpaguer son dealer pour avoir de la drogue, qui vient de perdre son père. Enfin, c'est super comique. Enfin, j'étais seule à rire. Un peu du mort noir qui fait pas de mal. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça profond et puis léger à la fois. Pendant ce temps-là, moi, je n'étais pas en train de voir ce film. Et j'ai zoné un petit peu dans le festival, à l'affût de gens qui étaient allés voir des bons films ou pas. J'ai croisé un mec qui s'appelait Joël, qui nous vient du Lot-et-Garonne, à Jeun, et qui vient, lui, prospecter dans le festival pour ses films, avec une compagnie qui s'appelle Les Montreurs d'images. Et lui, il m'a dit qu'il était très Bellocchio. Et également qu'il y avait des très beaux films de Visconti à aller voir. Donc voilà, je vous engage aussi à aller parler aux gens. Ça vous branche. Alors, si jamais vous avez envie de voir ce film, Sachez qu'il existe encore deux programmations qui sont prévues. Il y en a une demain à 19h45 et une autre vendredi à 17h. Ça se passe au CGR Dragon, qui est juste à côté de la Coursive. Et ce sera dans la salle numéro 1. Voilà, ok, merci. Eh bien, moi, je propose d'écouter une pause musicale. Alors, contrairement à hier, on est vraiment en rapport avec le cinéma. Alors, hymno-cinéma de Hippocampe Fou. Voilà. Allez, c'est parti. Le cinéma Je m'y sens chez moi, je ne pourrais pas vivre sans me glisser dans ses draps. J'aime m'y réfugier quand dehors il fait froid, Même dans les salles des labres et où ça brille des rats. Un frisson me parcourt quand la lumière se baisse, Je savoure chaque plan comme une paire de vesses. Je peux presque palper notre excitation Quand nous appuyons le silence de nos respirations. Des géants crèvent l'écran, éveillent les rêves des gens. Émerveillent même l'écran, énervoutent, stressent en essayant De ne pas faire semblant, de s'amuser sérieusement Comme le font les enfants, c'est un art cathartique inouï, Qui choque, divertit et bourrit. Fou ravie, fait sourire ou s'ouvrir. Toutes ces histoires à dormir assis, Nous en mettent plein la vie, les louis. Des personnages de jarres mouchosies, Mâches de piles, qu'est-ce et l'âne, Du rire d'Ama des bousses, au punchline de plier. Les bons films sont rares, s'apprécient comme des cadeaux. Il m'est arrivé d'abaler des soupes de navets spatiaux Qui n'ont pas étanché ma soif, Et branler ma passion, l'écran et ma glace. Donc, mon esprit, comme quitté par l'orgasme, M'a suggéré décrire cet hymno-cinématographe. J'ai fait du parapente en me jetant du paramente, Oublié mes peintons sous les projecteurs de la faute, J'ai même invité Totoro à dormir dans un château rose, Lui a fait faire son rototo, on était temps parfait d'osmose, Parfois du thé de Dreamworks, je me jette à l'eau, Pour mieux grimper au sommet de l'antenne de la RKO, Quand sauf vachement, le lion de la MGM rugit, Dans ma tête des fragments de live de NTM surgissent, On a pendu l'oreille et hardy pour quelques dollars de plus, J'ai retrouvé la corde planquée sous une arche russe, Les fils de l'homme qui rétrécit, On rejoint le septième continent, c'est irréversible. Sadako, ami du gloss et à court, Vers son petit amandos, verra tout, La sorcière du pays d'os et jalouse, Faut en larmes et son mari Voldemort fait la roue, Saviez-vous que, suite à un rat-marie, Des crocodiles zombies dorment au pied d'un monolithe, Sur la montagne sacrée tantique, un vieux troïde, Anthrogyne parcourt une plage de naturistes, Quand j'empopine cet art utile, des pages d'images jaillissent, Je vois les gants de Gilda, sur le pont de Dogville, Piétiné par Godzilla, la hache de Jack Torrance, Dans les mains d'un joker hostil, Pas besoin des joints de jet, les bons skis au ciné, Y'a trop de miracles, My mind, my mind is gone Nobody's perfect I don't get the money 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 Devenir immortel Devenir immortel Et puis mourir Plaisir, familial ou solitaire À la croisée du réel et de l'imaginaire Même le quotidien y paraît extraordinaire Et quand on choisit bien la salle L'entrée n'est pas si chère Alors oubliez les forums sur internet Venez faire vibrer les murs de toutes ces salles désertes Savourez les junkets, les traveling compensés Les invraisemblances cohérentes La vie condensée Dévorer du regard des faces de cake Dévaler 4 à 4 les escaliers Salle de règle croisée Lars von Trier J'suis trop fan de Smek J'pourrais lui offrir un manteau en potane de Shrek Et donc c'était Hypnocinéma de Hippocampfon Alors on va tout de suite commencer Une nouvelle chronique Sur une rencontre Qui a eu lieu avec Marc Malbaff Alors hier On a eu la chance incroyable De pouvoir rencontrer Une grande partie Plus de la moitié De la famille Marc Malbaff Donc ça s'est passé à la Coursive Et c'était une rencontre Extrêmement enrichissante Autour du cinéma Et c'est l'occasion pour toute l'équipe De faire un petit tour de table Par rapport à nos émotions Pendant cette rencontre Donc je te laisse démarrer Marie Alors oui Moi j'ai trouvé cette rencontre Extrêmement touchante Sachant que Cette famille est exilée De son pays natal C'est extrêmement touchant Effectivement De plus que dans la salle A cette rencontre Il y avait On avait La présence D'une jeune fille iranienne De Culture Lab Qui venait pour la première fois En France Et qui a parlé En perçant Avec Les membres de la famille Pour leur dire C'est grâce à des gens Comme vous Que je suis fière D'être iranienne Et j'ai trouvé Cette rencontre Particulièrement touchante Entre Le déchirement Du pays natal Et Toutes les horreurs Qui s'y passent Mais la beauté Qu'on peut Y faire aussi C'était Moi j'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup Beaucoup aimé Moi assez rapidement J'ai dû m'éclipser La moitié Pour aller voir un autre film Mais En fait J'ai trouvé que Le plus intéressant Était sans doute La réflexion du père Sur cette manière De transmettre le cinéma A travers Pour commencer sa famille Et ensuite A travers le pays Avec cette espèce De De Espèce de club Pour apprendre A faire du cinéma Une école de cinéma Je dirais C'est une école Une école de cinéma Une sorte d'école Mais finalement Qui a eu du mal A partir Parce que L'état Comme disait le fils On n'a pas envie D'avoir 15 malvafs Qui nous font des films polémiques Donc il y avait quand même Un petit problème Avec cette école Et finalement Cette idée D'introduire les sciences humaines Et le sport Et puis le vélo Et la cuisine Et la cuisine Dans la manière D'apprendre le cinéma Est quand même Assez novatrice Et intéressante Pour nous Petits européens Voilà Donc pour ma part Enfin ce que j'ai beaucoup aimé C'est de se rendre compte Vraiment Quelle est la situation En Iran Enfin vraiment Après Ils nous ont expliqué Que Quand ils pouvaient tourner Encore des Des films Dans les Dans les pays voisins Donc par exemple En Afghanistan En Afghanistan En Afghanistan Donc il y a eu Une bombe Qui a été posée Sur le plateau Il y a eu un mort Enfin c'est juste des films Qui font Et pourtant Le gouvernement Est vraiment réticent à ça Au Tadjikistan Il y a eu Les services secrets Qui les ont suivis Et à cause de ça Ils ont dû s'exiler On peut voir vraiment La puissance du cinéma Et ce que Oui Ce que ça peut représenter Pour les gouvernements Qui sont donc Totalement totalitaires Oui Et Enfin voilà J'ai beaucoup aimé Ce côté un peu humain Et sur la différence Entre ce qu'on vit nous Et ce que vivent eux Effectivement Ils ne subissent pas Que la censure Mais ils subissent aussi Beaucoup de représailles Au niveau des Du gouvernement iranien Entre Les attaques à la personne Mohsen Le père de famille Expliquait justement Que pour les 30 films Qu'il avait réalisés Sa tête maintenant A été misée à prix Qu'il a été en prison Il a été 4 ans en prison Pour avoir fait les révolutions Pendant les printemps arabes Pendant la révolution verte Il a fait aussi Il a été pas mal actif Avec sa famille notamment Donc c'est une grande famille Avec beaucoup d'ambition Et qui veut transmettre Ce savoir Qui veut C'est une famille Qui veut être un modèle Parce que d'ailleurs On a une citation Dans le sud-ouest De cette rencontre là Qui dit C'est la posture culturelle Du peuple iranien Qui nourrit le terreau De la dictature Donc ils veulent vraiment Instruire Cette inculture là Pour libérer le pays Voilà Pour approfondir finalement Quand même Ce cinéma Puisque c'est ça Qui est question aujourd'hui On est quand même Allé voir évidemment Un des films De la famille Mac Malbaff Du père Mossen Et je vais laisser Lune en parler Ouais ça marche Donc on est allé voir Kandahar Qui date de 2001 Donc du père Mossen Ça se passe Vers Kandahar Ah oui absolument C'est une quête finalement Vers Kandahar Oui Une marche Donc pour contextualiser Un peu tout ça On a Nafas Qui s'est enfuie De son pays natal Pendant la guerre civile Des talibans Et donc elle a laissé Sa soeur derrière elle Et sa soeur Qui est complètement désespérée De ce qu'est la vie là-bas Lui envoie une lettre En lui expliquant Qu'elle va se suicider A la prochaine éclipse De soleil Si jamais Enfin elle va se suicider Simplement Et donc Nafas Elle va partir Essayer de retrouver Kandahar Parce que sa soeur Se trouve là-bas Donc d'où le titre Dans une prison pour femmes C'est ça ? Oui Et sans jambes On a pas mal de passages Sur ça Et donc son voyage Sera pas de tout repos Et puis on voit vraiment La profonde et triste Situation de la femme En Iran Mais avec vraiment Des images magnifiques On voit la sensibilité Des mecs malbaves Enfin pour moi C'est une traversée du désert Au sens propre Au sens figuré Parce qu'on a Cette espèce de quête À travers le désert À travers des villages Complètement délaissés De la communauté internationale On voit cette scène On voit cette scène complètement dingue Avec des dizaines Des vingtaines Des trentaines d'hommes Sans jambes Qui attendent des années Pour avoir des prothèses Enfin On touche du doigt Une réalité Qu'on ne connait pas du tout Et alors Même en parlant justement De ces hommes Avec les prothèses Ils ont des béquilles Et on voit Au moment où Les prothèses Elles sont en train d'être Oui c'est très poétique Ce moment On voit des jambes Tomber du ciel Ouais Ils font tomber Les prothèses du ciel Et puis bah Les gens Ils courent avec leur béquille Ah ouais C'est du Ah c'est bouleversant Ces scènes là Enfin je Vraiment c'est un film Aller voir je pense Mais c'est quand même Avant tout une réflexion Sur la femme Faut pas l'oublier Avec le thème De la burqa Qui est abordé Parfois avec beaucoup d'humour Ces femmes Qui portent la burqa Qu'on appelle Les têtes noires Et il y a une vision Finalement très féminine Dans ce film Alors que c'est quand même Un film de Mossem Qui est un homme Et on sent Cette vision très lente Et puissante Qui me rappelle un petit peu La tonalité d'un film Comme Timbuktu Qui était passé à Cannes Avec cette espèce De lenteur Du désert Qui nous appartient pas Mais qui transmet Quelque chose de très fort Avec également Des acteurs Vraiment superbes Moi j'ai retenu Hassan Tantahi Donc un des acteurs Qui est pas le plus important Mais qui a un jeu Complètement dingue Avec un romantisme Très subtil Presque un peu pieux Puisqu'il a une relation Assez spéciale Il recherche Dieu ici Donc voilà Cette réplique Sur l'espoir Pour donner justement Un message A cette femme Qui va peut-être se suicider J'ai retenu J'ai retenu Donc voilà L'espoir Pour les affamés C'est le pain Pour les assoiffés C'est l'eau Et puis pour les esseler C'est l'amour J'ai trouvé ça Très fort Oui et puis en revenant Sur le sujet de Dieu On voit pas mal Il y a aussi une scène Des petits garçons Qui prient toute la journée Pour essayer de devenir Futur précepteur Pour enseigner le Coran Aux enfants Et c'est vraiment touchant Parce qu'il y a une certaine subtilité Entre la religion Et la condition des femmes C'est à dire que La religion n'est pas totalement Reliée à la condition des femmes Malgré que Ça ait un rapport Quand même indirect Mais c'est surtout culturel Comme un des personnages le dit C'est une question d'honneur Et non pas de religion Oui à un moment On note qu'ils savent pas Si c'est le gouvernement Qui force à travers Cette religion A porter la burqa Ou si c'est cette religion Qui influe sur le gouvernement Pour porter la burqa On sait pas du tout ça vient C'est une question du protagoniste D'ailleurs on peut la citer Une actrice superbe Qui s'appelle Nelhofer Parisa Pasira Excusez-moi D'écorcher son nom Et qui est d'une beauté incroyable Et qui traverse ce désert Seule Étant une femme En Afghanistan Et son rôle est d'autant plus intéressant Sachant que C'est une exilée Qui habite au Canada Qui est un pays civilisé Un pays américain Et qui retourne en Afghanistan Des années après Pour retrouver sa soeur Donc on a la vision D'une femme éduquée Et civilisée A plutôt Bon c'est pas civilisée Parce que tout le monde est civilisé Mais d'une éducation occidentale Voilà avec l'éducation occidentale Dans ce monde Qu'elle retrouve Ce monde de son enfance Qu'elle retrouve Le port de la burqa La condition des femmes Qui est quasiment Voilà qui est quasiment nulle On peut le dire Un film en tout cas Quand vous Conseille d'aller voir D'ailleurs il repasse Vendredi 3 à 14h Et samedi 4 à 19h45 Merci pour ces précisions Bon on est également Allé voir beaucoup de films Séparément On n'a pas vu les mêmes Heureusement d'ailleurs Et je vais vous laisser En parler Avant d'en parler On va peut-être écouter Une petite pause musicale Avec plaisir mon cher Allons-y Allons-y Green Day Holiday Holiday Ok C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 un peu tôt de la rencontre des Mac Malbass t'es allé où ? alors on sur moi non non mais j'ai été voir un film en avant première qui s'appelle Fui Bankero le nouveau film de Patrick et Émilie Grandpéré Émilie étant sa fille et donc c'est une comédie traitée avec légèreté par un acteur quand même qui a vraiment une gueule ce mec je pense que c'est quelqu'un qu'on va revoir dans le cinéma français Robinson Stévenin et donc c'est un film qui a quand même un fond assez profond parce que on retrouve finalement à travers, l'histoire est très simple c'est quelque chose qui a été fait, refait par contre c'est quelqu'un qui lors d'un voyage d'affaires un banquier, Fui Bankero donc j'étais un banquier, va se retrouver à Cuba et va décider d'y rester parce que finalement il retrouve quelque chose là bas et notamment il retrouve son père qui vient de perdre juste avant de partir ce qui n'est pas rien et il y a une espèce de quête de son identité alors après c'est très touchant mais ça joue quand même sur un scénario un peu banal qui joue sur les clichés mais on y croit quand même ou on en rit et il y a finalement un sentiment assez agréable à la fin du film moi ça m'a quand même transporté parfois un peu grossièrement mais je pense que c'est un film un bon divertissement et c'est un film assez réussi après effectivement après être allé voir des films peut-être plus profonds comme voilà Bellocchio ou des Mac Malbaffes effectivement il y a une cassure ça fait du bien du diversif mais ça fait du bien aussi un peu et puis ça fait du bien aussi Cocorico en film français voilà c'était une minute chauvine voilà et bien etc c'est déjà terminé pour aujourd'hui vous pouvez nous retrouver donc sur la page Facebook des émissions etc vous pouvez retrouver tout le projet au coeur du festival sur la page Facebook au coeur du festival et puis ben n'oubliez pas aussi nous avons un direct jeudi donc de 1h qui démarre à midi comme toutes nos émissions cette semaine bon ben à demain tout le monde à demain à demain à demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501